salut à tous bienvenue sur super moi tv je vous fais cette vidéo aujourd'hui pourquoi nous sommes le 22 septembre et donc depuis hier ça y est c'est le début de l'automne moi j'avais envie de revenir sur cet été que j'avais vécu à orée vous avez dû voir pour ceux qui suivent les vidéos de super moi tv j'ai eu l'occasion de faire pas mal de vidéos sur les commerces dorés et donc aujourd'hui bas justement petit bilan de cette opération et à la fois avec avec les commerçants donc voilà donc j'avais envie de remercier évidemment plein de gens tous les gens qui qui ont pu qui ont bien voulu accepter évidemment c'était c'était le jeu de les mettre à l'honneur d'acconté leur histoire etc mais en tout cas un grand merci pour eux de m'avoir accueilli si gentiment j'avais un premier merci d'abord évidemment aurait préférence et à yves qui a oeuvré pour que les choses se fassent donc merci à toi yves beaucoup 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 donc vous allez voir dans la vidéo qui continue juste après et ben c'est le retour des commerçants en tout cas la plupart de comment ils ont vécu les choses comment ça s'est passé pour eux ce que c'était chouette pas chouette etc et puis et puis tout le monde n'a pas pu participer en tout cas ce espèce de débriefing et donc j'avais malgré tout voilà un petit petite pensée pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le faire pas eu l'occasion voilà on est tous parfois dans nos activités parfois c'est la course donc c'est pas grave donc j'avais envie voilà je prends mon petit papier je voulais oublier personne j'espère que j'oublie personne en tout cas remercie à olivia évidemment vous savez olivia qui fait de qui est passionnée de bourderie je voulais remercier également hélène qui est la libraire 1 de doré c'est aussi très intéressant ce qu'elle a pu me raconter évidemment je vais pas oublier françoise et yves du taureau loco donc c'était un super moment aussi hyper convivial françoise qui ne voulait pas parler qui finalement c'était super voilà également annick un annick qui était c'était chouette en toute en toute tranquillité un annick c'est la directrice en tout cas la responsable d'yves rocher voilà qui on avait d'autres on avait muriel aussi muriel qui qui fait pas mal de choses aussi avec sa sa box bretonne enfin voilà regardez son interview elle est super intéressante aussi et et julie julie qui est responsable de cache cache à aurait voilà j'espère que j'ai oublié personne vraiment sinon désolé pour la personne que j'aurais oublié éventuellement mais je crois que non donc merci merci voilà merci à tout le monde c'était chouette c'était super j'espère que l'opération voilà l'idée on verra comment les choses pourront continuer j'espère qu'il y aura d'autres d'autres personnes qui vont s'ajouter à ces rencontres c'était vraiment super j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire donc place maintenant aux commerçants et et voilà alors à leur petite réflexion à à chacun voilà à très bientôt alors en réponse à ta question mon petit franck j'ai eu énormément de plaisir à répondre à tes questions que tu es ma foi très simple être à côté de ma soeur et puis c'était un petit moment convivial qu'on a passé ensemble et puis on va dire expliquer des petites choses simplement aux gens et avec franchise et avec notre coeur voilà et bonjour franck ben c'est gentil de revenir nous voir me voir et bien écoute j'ai été ravie d'avoir cette petite vidéo qui a présenté un peu le magasin et puis beaucoup de plaisir et je souhaite que ça se renouvelle de temps à autre voilà merci beaucoup j'ai beaucoup aimé le principe de la vidéo c'est quelque chose qui était très nouveau pour moi et vraiment ça m'a beaucoup plu j'ai eu beaucoup de retours là dessus et j'ai adoré alors moi l'expérience avec franck était très agréable c'est pas toujours facile de parler de soi on n'a pas forcément l'habitude franck mais à l'aise il me donne les questions à l'avance on a temps d'y réfléchir même si tout n'est pas finigé et que effectivement la conversation se fait de manière assez naturel donc c'était vraiment une bonne expérience et à refaire merci pour ce reportage sur toute la ville d'orêt et sur le focus sur le café qui fume bonjour franck et bien nous avons cet été passé un petit moment pour ensemble pour super moi tv un moment très sympathique avec beaucoup d'émotions voilà l'expérience moi j'ai trouvé ça vraiment sympa ça m'a enfin j'avais jamais fait ça de ma vie donc sur le coup c'est un peu stressant quand on fait ce type de vidéos mais en fait ouais non ça a été très enrichissant ça c'était super sympa et en plus de ça bas il ya des gens qui m'ont découvert aussi grâce à ça donc vraiment je te remercie pour ça vraiment merci bonjour bonjour alors tu as une question de poser je crois quand même comment vous avez vécu l'expérience super moi tv alors l'interview que tu es venu nous faire bah écoute moi j'ai trouvé ça très sympathique j'ai trouvé ça dynamique parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres commerçants qui avaient été interviewés du coup ça m'a permis d'apprendre pourquoi comment ils étaient dans le commerce et pourquoi tu aurais donc j'ai bien apprécié ça permet aux gens de me connaître et puis et puis de dynamiser la ville d'oreille parce que nous sommes très dynamique comme tu as pu t'en rendre compte exactement et toi louis moi également je vais joindre ma collègue dans un discours on se joindre toujours dans un discours oui c'est vrai que c'est une une et l'initiative à sympa du livre qu'est ce qui est celui qui est organisé ça pour les commerçants je trouve très sympathique de tout le monde qui a participé dont 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 cette aventure des super ma tv par merci tout cas pour ce petit espace pour tous les commerçants alors l'expérience super moi tv c'est très très bien déroulé quand franck est venu me voir mai juillet j'ai parlé de mon commerce de mon métier de de ma passion pour mon métier et franchement c'était une expérience très sympathique et très intéressant merci franck de cette petite interview ça m'a fait plaisir de parler de mon expérience professionnelle et de partager à tout le monde mon plaisir de travailler dans cette magnifique petite ville doré et de vendre tout plein de choses de l'art de la table et du petit bonheur du quotidien c'était une expérience très intéressante j'ai regardé un peu les autres preuves un comment dire démonstration sur les autres établissements et c'était vraiment sympa de voir tout le monde un peu s'impliquer dans ce projet et vivement la prochaine bien merci pour cette crise de parole d'être intéressé des commerçants de la place et puis en tout cas un grand bravo et encore merci d'avoir fait voilà franck moi je trouve c'était une très bonne idée qu'est ce que tu avais de faire de faire les interviews avec nous tous j'ai eu plusieurs monde qui sont venus qui m'ont dit ah j'ai vous vu sur facebook c'est génial c'est vraiment très bien vraiment continuez parce que je pense que c'est très bien pour oreille merci beaucoup résumé en dix secondes ce que j'ai ressenti pendant la mini interview ça c'est ta question ça sera compliqué je vais faire le parallèle avec des interviews que j'ai eu auparavant qui était dans un objectif très commercial etc et avec un cadre qui était bénéfini ce qui est agréable ici c'est que le dialogue était simple je me suis exprimé librement j'espère que ça s'est senti je me suis senti bien alors que j'aime pas du tout faire ce genre d'exercice donc le conseil c'est aux autres d'y aller